Rebonjour, bienvenue à la conférence intitulée « Sous la loi, le libre ». Cette conférence va vous être présentée par... Donc Étienne Gonu, moi je suis chargé de mission en affaires publiques pour l'April depuis janvier 2016 et présenté donc également par... Donc Christian Maumont, administrateur de l'April et notamment aussi animateur bénévole de campagne Candida FR et du pacte du logiciel libre ces dernières années. Un petit avant... Quelques avertissements. On va parler d'informatique, on va parler de politique. Donc il y a certaines personnes qui pourraient trouver illégitime leur présence. En fait non, non, il faut lutter contre cette sensation. Tout le monde est le bienvenu, tout le monde a sa place. Et si on peut faire quelque chose pour améliorer ça, ne pas hésiter à venir nous voir après la conf. On prend en compte ce genre de choses. Principe, oui. Donc ce que... C'est vrai qu'on a une action politique. De toute façon, lutter pour le logiciel libre est avant tout en fait une question de politique. On défend une éthique. Ce qu'on veut dire par principe de neutralité, c'est-à-dire qu'on marche de manière apartisane. On pourrait presque dire par opportunité, quand finalement on a des occasions de défendre le libre dans une loi, par une priorité logicielle libre, de lutter contre l'obsessence logicielle par exemple, puisqu'on va montrer des exemples dans ce sens. On ne s'attache pas à un parti en particulier. La question n'est pas là, c'est quelle stratégie adopter pour promouvoir et défendre le libre. Donc notre plan est très simple. Il y a moyen de descendre un petit peu l'image parce qu'on perd le titre. En 2019, on vous a sélectionné. On va vous faire une projection commentée de séance publique à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je pense que ce genre de conférence, c'est-à-dire montrer des vidéos et les commenter, ce n'est pas du tout le format habituel des conférences. C'est pour ça qu'on a une approche plutôt expérimentale aujourd'hui. Et on compte sur votre bienveillance, bien sûr. Mais nous pensons vraiment que ce format va vous apporter des choses surprenantes que vous n'avez jamais vues avant et dont vous n'avez peut-être pas idée. Donc, nous avons relevé trois projets de loi cette année, en 2019, où le sujet du livre a vraiment été un sujet qui s'est intégré dans les débats. Donc, en février, il y a eu le projet de loi pour une école de la confiance. En juin, il y a eu le projet de loi pour la transformation de la fonction publique et notamment la formation des fonctionnaires. Oui, moi aussi, j'ai découvert que le travail ou la formation des fonctionnaires était effectivement géré à travers une loi par les députés et les sénateurs. C'est comme ça. Et en ce moment, il y a un projet de loi qui est en cours de travail législatif. Et en septembre, donc, le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire qui est en cours, qui n'est pas fini, sur lequel on bataille fort en ce moment. On travaille très dur. Et donc, sur chacun de ces projets de loi qui ont l'air vraiment, qui portent sur des sujets différents, le sujet du seul livre, à sa place, est intervenu. Et vous allez voir, c'est étonnant. Pas étonnant, non, puisqu'on a fait en sorte qu'il y soit, mais nous et d'autres, bien sûr. On peut peut-être se plonger... Hum ? Donc, là, on va partir sur ce projet pour mettre le contexte. Projet de loi École de la Confiance, pour rapidement donner le contexte. Nous, on portait l'idée, alors... Donc, la situation actuelle, du coup, elle n'a pas changé, parce que l'amendement n'est pas passé, malheureusement. La situation avant de ce texte de loi, c'est que dans l'éducation supérieure, il y a une priorité, alors qui n'est pas très bien définie, mais il y a une priorité au logiciel libre qui est quand même écrite telle qu'elle. Donc, c'est important, ça, pas parce que ça règle tout par soi-même, mais parce que ça donne une impulsion politique et elle est nécessaire, surtout dans un contexte où il y a quand même une prépondérance, notamment des solutions type Microsoft, etc. Et on le voit de plus en plus. Donc, là, nous, on a agi pour que ce soit généralisé, en fait, c'est priorité à tous les niveaux de l'enseignement, dans tous les services publics de l'enseignement, parce que c'était en deux parties. L'enseignement supérieure priorité, dans le reste de l'enseignement, c'est de tenir compte de l'offre des logiciels libres. Autant dire que ça n'a aucune portée, on dit une portée normative, ça n'a aucun impact. Et donc, ça se voit aussi dans la situation quotidienne. C'est vrai qu'il y a une très grande hétérogénéité des pratiques dans les différents niveaux de l'éducation nationale, entre les différentes écoles. La situation mérite justement d'avoir un message politique plus clair. Et donc, on a agi pour ça. Et on a agi notamment en prenant en contact avec... La parole est à monsieur Stéphane Peu, pour le groupe de la gauche démocrate et république. Donc là, c'est la présentation générale. Madame la Présidente, monsieur le ministre. A l'occasion de ce débat sur l'école dans la société du numérique, je veux vous alerter sur un train que notre pays s'apprête à manquer. Allons-nous continuer longtemps à laisser les savoirs, les élèves et les enseignants, à la merci du monopole qu'exercent les GAFAM sur l'éducation nationale ? Malheureusement, dans le débat en commission récent sur l'école de la confiance, vous avez d'ores et déjà rejeté en commission les amendements visant à requérir l'utilisation des logiciels libres dans les apprentissages. C'est, de mon point de vue, incompréhensible pour la dépense publique, car les GAFAM, non content de payer si peu d'impôts en France, ne devraient pas prospérer sur le dos de la commande publique française. Mais c'est aussi incompréhensible sur le fond. Quand on dit numérique, l'imaginaire commun pense trop souvent à la Silicon Valley ou aux start-up. Or, la modernité se trouve aujourd'hui plutôt du côté de l'indépendance, de la transparence et de la mise en commun. Microsoft, Google ou Apple ne voient dans nos millions d'élèves et d'enseignants que des publics captifs à qui proposer non pas une culture technique et scientifique émancipatrice, mais une idée du numérique compatible avec leur stratégie et de créer de la dépendance technique à leurs produits. Votre projet de loi sur l'école sera-t-il l'occasion d'émanciper l'école ou de prolonger cette tutelle qu'endure aujourd'hui votre ministère, avec par exemple récemment le programme Jeunes citoyens numériques lancé en décembre dernier sur le campus de Microsoft en présence de votre collègue, M. Attal. La France doit reprendre, selon nous, son destin numérique en main plutôt que de le laisser aux GAFAM. Souvenons-nous que c'est en Europe, à l'université et au Centre européen de recherche nucléaire, c'est-à-dire dans deux institutions publiques, que sont nées deux des briques fondamentales de l'Internet, Linux et le Web. Il voulait bien sûr dire que nous... Merci, M. le député. M. le ministre. Stéphane Peux, c'est vrai que c'est un parlementaire. On a eu plusieurs fois l'occasion de travailler, de le solliciter pour qu'il porte des amendements favorables au logiciel libre. Et là, en particulier, c'est un de ses collaborateurs parce que chaque parlementaire a une équipe de travail, collaborateurs et collaboratrices. Et là, il a un collaborateur qui lui-même a assez sensibilisé à ces questions-là. Et donc, ça facilite aussi les prises de contact quand déjà au sein des équipes, de fait, il y a des personnes qui sont sensibles à ces questions et qui sont aussi capables, du coup, de rédiger des argumentaires plus précis. Donc, là, on a la réponse ensuite du ministre qui va bien sûr... Merci, Mme la Présidente. M. le député Peux, il n'y a pas de différence d'état d'esprit entre vous et moi sur ces enjeux. Il adore le logiciel libre. Ça, il aime le dire. Je voudrais vous rappeler que lorsque je suis arrivé au ministère, il y avait une polémique sur une consigne qui avait été passée dans notre ministère sur les partenariats avec en particulier un opérateur et que j'ai mis fort à ce qui avait été amorcé. Par ailleurs, en tant que recteur, dans le passé, j'ai souvent été assez en pointe sur l'utilisation des logiciels libres et aujourd'hui, le cadre législatif et réglementaire que nous avons encourage cet usage des logiciels libres. Alors, il parle d'encouragement, effectivement. Alors, ça, on a plus l'argument classique pour commencer dans ce genre de choses. Surtout, sur les sujets, ils veulent les montrer. Non, ce n'est pas clivant. On est tous d'accord l'ambition des logiciels libres, les parties informatiques, les données personnelles des élèves, tout ça, c'est super important et on a ça, on se bat pour. Donc, déjà, on annihile finalement une sorte d'antagonisme politique. On en dit qu'il n'y en a pas. Donc, déjà, au niveau du débat, ça désactive un peu le débat, ce qui est stratégiquement efficace, malheureusement. Alors là, il parle d'encouragement. En 2016, sans doute, peut-être vous en rappelez, il y a eu un projet de loi République numérique et nous, on défendait une priorité. C'est un encouragement qui a été voté. Je vous parlais de tenir compte de l'offre du logiciel libre. Encourager au logiciel libre, c'est pareil, ça n'a aucune portée. Ça veut dire faites ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, faites-le un peu. Donc, en gros, quand on ne pose aucun cadre politique, ça ne sert à rien et au contraire, ça désactive un peu parce que, du coup, trois ans plus tard, il peut dire si, si, on a déjà fait des choses, il n'y a plus besoin d'agir. Donc, ça, voilà. Là, on se retrouve finalement trois ans plus tard dans l'illustration du problème d'avoir des lois molles. Mais l'éducation nationale, on a la vocation de la connaissibilité. Voilà. Donc, là, c'était une discussion générale avant l'étude des textes et là, on arrive sur l'amendement et ça, c'est trois amendements qui veulent pousser la priorité. Président, les outils numériques occupent une place de plus en plus importante dans la vie quotidienne comme dans la vie professionnelle ou les relations administratives des Françaises et des Français. Leur maîtrise est devenue indispensable et de plus en plus de services nécessitent la possession d'une adresse courriel. Aussi, l'éducation nationale lors des cours de technologie ou à travers les matériels mis à disposition des élèves dans les établissements, que ce soit dans les classes ou dans les centres de documentation et d'information, participe à cet apprentissage du numérique. Toutefois, cet apprentissage se fait souvent sur des matériels comportant des logiciels privés. L'important contrat passé entre l'éducation nationale et Microsoft en témoigne. Mais une telle mainmise des entreprises privées et notamment des GAFAM est dangereuse pour l'indépendance et la souveraineté de la France. En effet, les enfants apprennent très jeunes à se servir de ces logiciels et seulement ceux-là. En conséquence, dans leur vie adulte, ils ont tendance à acheter des matériels pourvus des logiciels qu'ils connaissent déjà et dont ils savent se servir. Les entreprises privées s'assurent ainsi d'une clientèle quasi captive. Cet amendement propose donc que l'éducation nationale ne fasse pas la promotion d'une entreprise plutôt que d'une autre en remplissant ainsi ces fonctions de service public et de neutralité de l'enseignement dispensé sans publicité aucune. Aussi, il prouve que l'enseignement scolaire se fasse en logiciel libre que ce soit au niveau des systèmes d'exploitation des moteurs de recherche ou encore des logiciels de traitement de textes et de données. Ces logiciels peuvent par ailleurs être gratuits ce qui permettrait de faire faire des économies utiles à l'éducation nationale et de dégager des fonds pour d'autres projets. Merci. Le 836, Madame Fossillon, c'est une discussion commune. Oui, effectivement, c'est vrai que le consensus semble se faire sur l'utilisation des logiciels libres dans l'administration ou dans l'éducation sauf que ça se traduit trop peu souvent en actes et en plans ambitieux de déploiement. Je dois dire qu'en plus, le recours aux logiciels libres et au format ouvert est source de potentiel plus important que l'exécution avec les logiciels privés. On pense par exemple au fait de pouvoir adapter et enrichir ces logiciels. Nous proposons ici, en plus des arguments développés par mon collègue Lachaud sur l'indépendance, on propose simplement par cet amendement de passer d'une culture de la possibilité de passage aux logiciels libres par une culture de la priorité aux logiciels libres. Je sais que vous aviez dit à mon collègue Stéphane Peux que vous pouviez être ouvert à d'éventuels amendements sur le sujet. En voici un. C'est la députée Elsa Fossion qui est effectivement du même groupe politique que Stéphane Peux qu'on a entendu au début. Donc là, elle prend son rôle. J'en profite pour préciser souvent, on voit les hémicycles vides. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en moque, qu'ils ne bossent pas. C'est assez normal par rapport au fonctionnement du Parlement qui étudie beaucoup de lois. Donc en fait, chaque groupe envoie finalement un ou deux personnes, enfin, têtes de fil qui va présenter les amendements, qui vont porter les amendements. Et après, sur des votes très critiques, là, au moment des votes, plus de parlementaires peuvent venir, mais ça fait partie du travail normal. Donc là, c'est elle qui finalement prend la tête de fil sur ce projet-là. Il y a un travail en commission effectivement en amont. C'est un amendement de repli. C'est du jargon qui n'est pas très... ...des logiciels libres dans le service public de l'enseignement et du numérique éducatif. L'article L137... Ce n'est pas passionnant, c'est juste pour remettre le contexte. En gros, elle va retomber dans les arguments classiques. Elle ne répond pas vraiment aux arguments. Son propos, c'est de dire qu'il ne faut pas donner priorité parce que ça poserait problème par rapport au marché public, ce qu'on a déjà démontré il y a longtemps mais on n'est pas les seuls que c'était faux, que c'est parfaitement compatible de donner priorité au logiciel libre. D'ailleurs, le Conseil d'État l'a validé dans le sens où il dit comme c'est libre, n'importe qui peut venir proposer son expertise, son savoir-faire. Donc, on reste ouvert à la concurrence. Oui, c'est du logiciel libre. Et elle, elle veut, et ça c'est l'argument classique, c'est la manière classique de le présenter, elle veut proposer un sous-amendement, donc ça va être le propos, ou équivalent. Et Elsa Faucillon va bien expliquer, il me semble, pourquoi justement mettre cet ou équivalent n'a aucun sens ou alors ça limite complètement une approche purement technique et en fait, le logiciel libre, je ne pense pas à vous que je vais dire que ça ne se limite pas à ça. La loi pour une république numérique de 2016 a aussi introduit des dispositions, encourage le recours systématique au logiciel libre, la disposition qui est proposée est trop générale pour être applicable en pratique et posera des difficultés selon l'offre disponible. C'est un argument très classique aussi pour opposer l'adoption d'amendements, dire c'est trop compliqué d'appliquer ou c'est du domaine réglementaire, c'est-à-dire nous on ne peut pas faire. Donc c'est des manières d'esquiver, mais bon, c'est des stratégies classiques. Enseignement supérieur, l'article vu par la loi de 2013 de refondation de l'école. Par conséquent, j'émettrai un avis défavorable sur les amendements 571 et 836 et un avis favorable sur le 837 en le sous-amendant par contre pour préciser que la priorité pour les logiciels libres se fait à offre équivalente. Il est bien entendu que si le logiciel libre équivalent ne propose pas les mêmes prestations et que ces prestations sont nécessaires dans le cadre de l'enseignement, il ne devra pas être choisi. Alors donc, vous êtes favorable à l'amendement que vous avez sous-amendé ? Voilà. Et défavorable aux autres ? Monsieur le ministre. Merci monsieur le président. Bon, le sujet des logiciels libres est un sujet très pertinent et très intéressant et je n'ai aucune peine à dire publiquement et à redire plutôt que nous avons à les encourager et c'est d'ailleurs ce que nous faisons. Ensuite, le fait de l'inscrire dans la loi, c'est une autre histoire qui peut s'avérer assez contre-productive. Je ne redéveloppe pas les arguments de la rapporteure, ils sont juste pour l'ensemble des amendements pour lesquels elle a dit qu'elle était défavorable mais je serais malheureusement moi défavorable aussi aux derniers amendements parce que, et je dirais même pardon pour la rapporteure mais que le sous-amendement l'aggrave parce que, non mais en faisant courir un risque juridique en mettant dans le code de l'éducation des dispositifs qui ensuite pourraient être contraires au code des marchés publics, je pense qu'on... Voilà, bon, après on ne développe pas vraiment là-dessus, nous à chaque fois aussi on leur demande vous dites ça, vous pouvez nous donner vos arguments s'il vous plaît, on n'a jamais eu ces arguments depuis trois ans mais ça ne les empêche pas de le dire que ce n'est pas possible donc schéma classique Quelque chose d'un peu aventureux dans cette écriture ça ne signifie pas que je ne suis pas d'accord avec l'esprit de la proposition mais je pense que c'est inopérant donc avide et favorable Il est urgent de ne rien faire Merci Madame Pétillon vous avez la parole Je confirme que le sous-amendement même si j'ai très envie que mon amendement soit adopté pose problème puisque ce que vous évoquez pour participer à des CAO c'est impossible en tout cas dans le cadre de marché puisque vous dites qu'il y a une priorité puis ensuite vous parlez d'offres équivalentes sauf que vous ne définissez pas le type d'offres équivalentes donc ça n'existe pas il faut d'abord se fixer un objectif en tout cas ça ne peut pas marcher ce que vous proposez d'ailleurs vous dites que dans le code de l'enseignement supérieur et de la recherche ça existe donc pourquoi ne pas garder le même identique dans le code de l'éducation ça me paraît plutôt la logique là pour le coup vraiment j'ai du mal à comprendre ce sous-amendement ensuite on pourrait tout à fait penser que ça nous permet de créer une norme dans le cadre des marchés publics je vous avoue que je ne sais pas si elle existe mais qui soit simplement à l'image des normes environnementales ou des clauses environnementales ou des clauses RSE d'avoir une clause sur les logiciels libres mais là je trouve que c'est un premier pas qui marque une volonté autour d'un consensus mais il faut accélérer maintenant les choses et y compris vraiment pour l'éducatif ça offre des possibilités beaucoup plus enrichissantes pour les élèves et les enseignants que les logiciels privés merci le sous-amendement est maintenu madame la rapporteure le sous-amendement est maintenu retiré le gouvernement qui est pour contre 571 rejeté maintenant le 836 alors oui sur le logiciel privé ça arrive aussi parfois peut-être que nous on a mal communiqué ou la manière de rédiger c'est pas le terme parfait voilà c'est aussi les réalités mais ça n'empêche pas ça ne vit pas je le trouve à l'argument du coup je te laisse donc on va passer oui sur la formation sur la formation des fonctionnaires pour préciser alors c'est au Sénat que ça se passe dans cette situation nous on ne s'est pas directement mobilisés sur ce qu'on n'avait pas reçu tellement de choses à faire directement sur ce projet de loi ils sont censés s'engager profondément dessus sur le projet de loi donc la transformation de la fonction publique en ce qui concerne les fonctionnaires mais une sénatrice elle a apporté un amendement pour que les agents publics soient sensibilisés aux enjeux de l'écosystème numérique je crois que c'est après la formule notamment l'utilisation des logiciels libres donc on a trouvé que c'était voilà une formule même si c'est pas une portée effective fondamentale ça symboliquement c'était une proposition utile mais parfois voilà justement et c'est aussi le travail de fond que mène l'April mais avec d'autres structures qui permet que le logiciel libre et les questions de liberté informatique en général soient toujours un peu présents dans le débat et que des parlementaires s'en saisissent naturellement ils l'intègrent dans leur bagage on va dire dans leur projet politique et je vais donc te passer la parole donc alors ça va vous tenez le coup ça parle de logiciel libre ce ne sont pas des acteurs oui merci parce que les choses qui peuvent nous paraître en fait quotidiennes alors un projet de loi c'est introduit par le gouvernement contrairement à une proposition de loi où c'est un ou une parlementaire qui va faire cette proposition donc l'origine n'est pas la même ce qui fait que quand c'est le gouvernement qui propose c'est quasi automatique que ce soit inscrit à l'ordre du jour c'est à dire que le texte soit discuté débattu puis une finée votée une proposition de loi selon l'origine de la proposition de loi c'est plus compliqué là c'est les rapports de force politique qui vont s'exercer sachant qu'il y a les procédures spéciales je crois que chaque groupe politique c'est à dire un certain nombre de parlementaires qui peuvent se réunir ou un jour par session parlementaire par an où ils peuvent proposer toutes leurs propositions de loi enfin les inscrire à l'ordre du jour et donc en fait quand proposition de loi ou projet de loi voilà est inscrit il va d'abord aller dans une commission donc ça va être la commission des lois la commission développement durable en fonction du sujet cette commission est donc saisie du texte elle va nommer un ou une rapporteure qui va en gros animer les débats qui va se plonger se plonger dans le texte et elle va porter ça et donc ça passe d'abord en commission puis en séance publique en séance publique voilà avec la version normalement améliorée là il y a ces deux étapes chaque parlementaire est libre de proposer dans un cadre de procédure mais de proposer des modifications des amendements et au moment des votes à chaque fois le rapporteur ou la rapporteure puis le membre du gouvernement concerné va donner son avis il va dire moi je veux qu'on vote contre je veux qu'on vote pour ou alors voilà donc souvent et très souvent le rapporteur appartient au parti majoritaire dans la chambre c'est à dire qu'à l'Assemblée ça va être la République en marche et au Sénat et c'est là où du coup les dynamiques ne sont pas les mêmes parce qu'au Sénat c'est les républicains qui sont majoritaires et donc du coup on peut se trouver dans des situations et c'est le cas du texte suivant donc sur l'obsolescence logicielle du coup il y a plus souvent des textes qui passent ou des amendements qui passent en contradiction des souhaits du gouvernement donc ça fait des dynamiques différentes qu'il s'agit qui est intéressant d'utiliser aussi donc alors je vous confirme ce ne sont pas des acteurs on n'a pas doublé les personnages que vous venez de voir ils ont utilisé les mots gars-femme souveraineté numérique données personnelles ils parlent plutôt correctement des concepts que nous on défend et pour lesquels nous sommes ici ce week-end ils le disent avec leurs propres mots donc des fois c'est un petit peu un petit peu à côté mais c'est leurs propres mots donc et c'est vraiment c'est vraiment les sources vous pouvez trouver les sources sur le site du Sénat ou de l'Assemblée nationale on n'a rien trafiqué lorsque il y a des lois ça dure des heures c'est des travaux qui durent des heures et des heures et donc là on a trouvé des extraits continus qui en quelques minutes on va pouvoir entendre logiciel libre logiciel libre logiciel libre c'est voilà je ne sais pas si vous étiez préparé ou si vous aviez imaginé que c'était comme ça en 2019 mais ça l'est et du coup ici on va retrouver le même schéma une proposition d'un article pour lequel le ministre va dire oh mais je suis d'accord c'est vrai c'est super et puis une façon de l'amendement 368 rectifié c'est madame d'Arcos merci monsieur le président je le fais au nom de ma présidente de commission de la culture madame Morin de Sailly la numérisation croissante de notre société nécessite la montée en compétence numérique de tous telle la principale conclusion formulée dans le rapport d'information de la commission de la culture de l'éducation de la communication intitulée prendre en main notre destin numérique l'urgence de la formation publiée en 2018 ces préconisations portent sur la sensibilisation et l'accompagnement des agents publics des collectivités territoriales au numérique le renforcement de la formation des délégués académiques dans le même domaine le recours à des moteurs de recherche qui garantissent la neutralité des résultats cet amendement qui s'inscrit dans le prolongement d'une disposition introduite dans le projet de loi pour une école de la confiance vise à renforcer et préciser les axes prioritaires du volet numérique de la formation initiale et continue des enseignants en effet seule la formation de l'ensemble des acteurs y compris des administrations et des agents publics pourra permettre à la France et à l'Union Européenne d'assurer leur souveraineté numérique les révélations sur les écoutes de la NSA ont montré que les fonctionnaires étaient des cibles privilégiées c'est pourquoi afin de préserver notre souveraineté et la neutralité du service public face au GAFAM il est essentiel de les sensibiliser à l'utilisation de logiciels libres et de moteurs de recherche qui garantissent la neutralité des résultats cet amendement vise en outre à fournir les éléments nécessaires aux fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales à la bonne maîtrise des outils numériques et de leurs usages à la connaissance et à la compréhension des enjeux liés à l'écosystème numérique ainsi qu'aux modalités de protection des données personnelles je vous remercie merci monsieur le rapporteur l'avis de la commission monsieur le président cet amendement de madame la présidente de sa vie présenté par notre collègue Laure d'Arcos vise à sensibiliser les agents publics à l'écosystème numérique à la protection des données et à l'utilisation des logiciels et vous savez combien le Sénat en particulier la commission de la culture est sensible à ces questions là pour que elle soit vraiment inculturée d'abord quand nous nous examinons des textes et aussi dans l'organisation même des administrations publiques c'est un vrai sujet surtout quelques mois après la mise en place du RGPD je pense qu'il s'agit d'un amendement avant tout d'appel qui doit nous permettre d'entendre la position du gouvernement un amendement d'appel c'est une formule à la classique qui veut dire un amendement d'appel c'est un amendement qu'on n'a pas espoir qu'il soit adopté mais c'est pour lancer le débat donc appeler le débat mais ça veut dire qu'on ne va pas voter pour alors et là vous repérez le schéma là il y a un élu donc là c'est un sénateur qui parle de logiciel libre qui parle plutôt bien j'ai bien tourné et un rapporteur qui dit oh je suis d'accord c'est un vrai sujet le logiciel libre c'est un vrai sujet et qui commence à dire oui mais bon voilà c'est bon et dès que le rapporteur dit plus que favorable ça veut dire non tu les connais bien tu les connais bien alors du coup ce qu'on a commencé à constater aussi c'est que les élus en face tout à l'heure la députée ne s'est pas laissée faire vraiment elle a repris la parole elle n'était pas contente elle l'a dit bon ça n'a pas servi à grand chose derrière mais elle commençait à se rebiffer là je vais vous montrer directement préciser alors ça c'est le ministre mais il dit pareil il vote en touche ça c'est un autre longtemps voilà et que le ministre chers collègues je regrette le sénateur Ouzulia il me semble important Ouzulia merci monsieur le président monsieur le ministre chers collègues je regrette qu'une fois de plus sur ce problème fondamental l'état et votre gouvernement n'aient pas de position politique claire et vous refusez de façon systématique d'envisager les problèmes de l'utilisation des logiciels par les fonctionnaires publics et territoriaux sous l'angle de la souveraineté qui est pourtant un point essentiel madame Morin-Dessaillé la présidente n'a de cesse depuis longtemps trop longtemps d'attirer l'attention du gouvernement sur son point essentiel et à chaque fois il lui a répondu la même chose que bien évidemment l'état allait concevoir une doctrine générale que nous attendons toujours et dans le cadre de la commission d'antel pardon la commission non pas d'antel ça c'est le collègue au DRC la commission d'enquête sur la souveraineté numérique nous avons de nouveau auditionné les responsables de votre gouvernement qui doivent pour l'état élaborer cette doctrine et nous nous sommes aperçus qu'il n'y en avait pas et ce que je ne comprends pas monsieur le ministre et ça il faudrait que vous nous expliquiez c'est que par la commande privée par la commande publique vous vous passez des commandes très importantes très chères auprès de Google Microsoft pour lesquelles vous n'avez aucune garantie qui est apportée par ces constructeurs privés sur le respect des données privées et quand il s'agit du libre où on a la certitude que le code source est disponible pour tous là vous refusez de les acquérir donc il y a une position qui est incompréhensible et ce n'est pas un amendement d'appel c'est un amendement que je soutiendrai de façon forte et véhémente vous l'avez entendu pour que vous preniez enfin vos responsabilités par rapport à ce problème majeur vous faites preuve de nouveau d'une grande faiblesse vis-à-vis des GAFAM je le dis comme ça avec lesquelles vous passez on le sait que ce soit au ministère de la défense ou au ministère de l'éducation nationale des contrats alors qu'il y aurait des solutions gratuites intéressantes et qui permettraient de donner des garanties pour la sécurité des utilisateurs donc il faudrait qu'une nouvelle fois ici vous nous donniez une bonne fois pour toutes quelle est votre doctrine en cette matière alors le sénateur Ouzulia c'est quelqu'un de très calme de très mesuré d'habitude et pour qu'il commence à partir dans les tours comme ça c'est qu'il est très énervé vous noterez au passage que l'amendement a été proposé a été présenté par la sénatrice Darkos qui est LR mais que l'amendement avait été déposé par la sénatrice Morin Dessailly qui est union centriste et que le sénateur Ouzulia est parti communiste sur le sujet du logiciel libre c'est plutôt rare mais sur le sujet du logiciel libre et la souveraineté numérique ils arrivent à dépasser leur camp ou leur lutte interne de parti pour essayer d'avancer et notamment on l'entend juste après parler après mon collègue Ouzulia qui en parle encore mieux que moi je suis un peu non non bien évidemment ce n'est pas un amendement d'appel et le fait de dire que c'est de l'ordre réglementaire vous savez on en a tous un petit peu assez d'entendre ça de confronter la souveraineté numérique avec les logiciels libres je pense qu'en effet c'est très important que ça soit dans le texte et comme le dit mon collègue Ouzulias Mme Morin de Sailly se bat depuis des années et nous à ses côtés cet amendement a une vraie symbolique très forte pour nous donc nous le maintenons il passe au vote s'il n'y a pas d'autres demandes de parole je n'en vois pas écoutez bien je rappelle que l'avis du gouvernement est défavorable la commission s'en est remise à l'avis du gouvernement qui vote pour qui vote contre qui s'abstient manifestement il est adopté manifestement il est adopté c'est à dire que l'opposition les sénateurs pour arriver à faire passer un amendement il faut qu'ils manifestent voilà et ce choix n'est pas ce mot n'a pas été choisi au hasard par le président de la session voilà voilà alors on peut se dire mais ah là les sénateurs ils ont manifesté ils ont fait comme les gilets jaunes et c'est passé et bien non dans le circuit du projet de loi donc ça passe côté assemblée nationale après ça va après différentes étapes ça arrive au Sénat et après ça repart à l'assemblée nationale en passant d'abord par une commission mixte paritaire il y a des choses c'est pas ça ? ce qu'on appelle oui c'est à peu près ça mais alors normalement ce qu'on appelle peut-être vous avez entendu parler de terme de navette ça passe d'une chambre puis l'autre il n'y a pas de nécessité que ça commence par l'une ou l'autre ça dépend des textes traditionnellement donc ça fait plusieurs allers-retours maintenant par l'usage ils font systématiquement appel à la procédure accélérée ça veut dire que c'est une discussion par chambre ce qui en termes de débat est problématique pour permettre d'améliorer les textes et donc quand chacune des chambres s'est exprimée ça part dans une commission mixte paritaire qui est moitié sénateur-sénatrice moitié députée et en gros dans l'idée qui tranche les points de divergence entre les deux votes sachant qu'au final c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot donc ils sont dans un rapport de force favorable et effectivement comme ça a été voté au Sénat mais pas à l'Assemblée nationale c'est tombé au moins de la commission mixte paritaire CMP voilà ça c'est les choses classiques mais ce qu'on peut noter c'est que finalement l'amendement le texte la disposition rajoutée n'avait pas un enjeu très fort en termes d'obligation et donc même ça ça ne passe pas et voilà c'est les rapports de force c'est les rapports de force politique malheureusement alors c'est voilà donc ça c'est la lutte contre les sommes solliciels donc vous allez retrouver notamment Pierre Rosulias alors il mentionnait une commission d'enquête auxquelles nous aussi on a été auditionné je crois qu'on a été auditionné après l'intervention précédente qu'on a vue de lui et on l'a rencontré donc on a discuté avec lui ce qui fait partie de cette commission d'enquête on a discuté après aussi de ce projet de loi et je trouve qu'entre les deux on voit déjà aussi qu'il s'est mieux imprégné du sujet parce que ce reste des sujets ce qu'on n'est pas dedans c'est pas forcément des sujets simples dans lesquels rentrer parce qu'eux ils voient une très grande variété de sujets et notamment enfin voilà je vais les laisser s'exprimer par eux-mêmes c'est parti il y a le 170 rectifié alors là les amendements donc il y a l'observation social était peu présente dans le texte l'amendement il dit qu'il est étudié alors non monsieur Groutard merci monsieur le président nous examinons maintenant une série d'amendements importants relatifs à l'obsolescence logicielle pour la clarté de nos débats je me permets juste de préciser qu'il s'agit des méthodes par laquelle un fabricant électronique rend inutilisable un appareil en imposant une solution logicielle et particulièrement son système d'exploitation inadapté à ses capacités techniques puissance, stockage, mémoire vive pour exemple les vieux ordinateurs PC ne sont pas suffisamment puissants pour faire tourner les nouvelles versions de Windows de la même manière les vieux téléphones portables ne tolèrent pas toujours les mises à jour récentes de leur système d'exploitation du coup l'appareil périclite notamment à cause des failles de sécurité qui ne sont plus corrigées ou une autre variante la mise à jour est trop lourde pour la puissance de l'appareil qui du coup fonctionne mal voire plus du tout notre amendement 169 relative à l'obsolescence logicielle je me permets de poser il y a 4 amendements identiques c'est-à-dire différents groupes ont posé des amendements qui sont identiques donc qui vont être discutés ou alors très similaires donc qui sont discutés en même temps là les amendements qui votent à la base c'est de dire que toute technique y compris logiciel qui empêche qui interdit finalement de faire réparer son appareil en dehors des circuits agréés est interdite donc c'est à la fois sur le logiciel ou sur le fait par exemple que les coques soient collées qu'on n'ait pas accès à la batterie ce genre de choses et l'amendement 169 c'est un autre amendement qu'on avait proposé nous directement à des parlementaires des sénateurs et des sénatrices que Guillaume Gontard donc un collègue et Pierre Ouzoulias avait également signé l'amendement c'était pour dire qu'il fallait au moins qu'il y ait une information précontractuelle si jamais il y a des on a appelé ça des systèmes de restriction d'installation on n'est pas sûr c'est la meilleure manière de le dire mais on est en train aussi de réfléchir et si vous avez des idées en gros c'était de cibler les oui il reste 5 minutes donc on va aller vite type secure boot alors il y a une hétérogénéité de méthodes qui existent donc c'est toujours la difficulté de traduire en termes juridiques des réalités techniques complexes et hétérogènes bon bref donc là il le mentionne ça a été déclaré irrecevable parfois il déclare des amendements irrecevables c'est pour alléger peut-être les discussions alors ça fait partie aussi de la réalité des débats les jugés cavaliers en revanche nos amendements sur l'absence logicielle des téléphones portables ont été reçus je ne vous ne pas bien saisir la distinction je reviens cependant quelques instants sur le 169 parce qu'il était important et parce que j'aurais aimé proposer son pendant pour les téléphones je souhaite au moins attirer l'attention du Sénat et de la ministre sur cette problématique pour lutter contre l'obsessence logicielle il y a deux solutions imposer des contraintes aux fabricants de systèmes d'exploitation c'est l'objet des amendements 170 et 172 et d'autres de mes collègues sur lesquels on reviendra et en libre accès ils sont en construction très bien avis de la commission madame la rapporteure déjà vu en commission cet amendement vise à imposer des conditions vraiment spécifiques donc là elle va dire c'est formidable néanmoins mai donc on sait que tout ce qui est avant un mai ou un néanmoins est nul et non avenu française c'est qu'existante et des madame la ministre votre avis elle veut dire que c'est trop compliqué que c'est trop technique et c'est justement leur rôle c'est de traduire c'est à ça qu'ils servent normalement même quand c'est compliqué d'agir et de oui donc après elle dit autre chose ce qui a délivré des mises à jour correctives pour chacune elle va dire qu'on ne sait pas l'intention on ne sait pas comment déterminer si elle a l'intention on a envie de lui répondre c'est un peu le rôle des experts et des juges en fait on a aussi des procédures qui servent à savoir si quelqu'un intentionnellement et leur séparation monsieur Gontard on est en amont et ou des désolé de faire ça vite c'est le temps qu'on a perdu et on va compter on va compter qui est contre bien pas d'autre donc ça ne me paraît pas très compliqué c'est juste de pouvoir garder un appareil un petit peu plus longtemps mais voilà bien pas d'autres explications de vote alors c'est serré c'est assez rare genre ils vont vite là ça veut dire que c'est assez intéressant alors ma ministre mes chers collègues mon collègue Guillaume Gontard vous a déjà présenté une partie de la problématique je ne vais pas la répéter je voudrais simplement vous rappeler qu'il y a deux causes fondamentales qui empêchent la réutilisation le recyclage la réparation de certains biens dont notamment les ordinateurs dont il est en question ici c'est des problèmes techniques les composants sont soudés et on ne peut pas les changer je ne développe pas et ensuite les problèmes logiciels là c'est un peu plus compliqué et vous me permettrez de vous présenter un exemple simple et concret que j'ai recueilli dans une communauté Emmaüs dans laquelle il arrive de nombreux ordinateurs qui sont en parfait état de marche qui pourraient continuer une existence paisible ailleurs mais il se trouve que dans la carte mère elle-même il y a un dispositif qui ne permet pas à l'ordinateur de redémarrer sur un autre système d'exploitation que celui avec lequel vous l'avez acheté et bien évidemment les personnes qui reçoivent ce don ne sont pas en mesure d'acheter les licences de la société qui commence par un M et vous aurez compris qu'il s'agit et ce qui fait que ces ordinateurs qui sont donnés font finalement à la poubelle parce qu'ils ne peuvent pas être réutilisés par le passé ces dispositifs qui portent des noms anglais que je vous épargne n'existaient pas et c'est des choses relativement récentes le but de notre amendement c'est éviter justement ce couplage entre l'ordinateur et le système d'exploitation pour permettre la réutilisation de l'ordinateur avec des systèmes d'exploitation tiers comme vous l'a très justement expliqué mon collègue Gontard voilà en quelques mots vous me permettrez d'appeler cet amendement l'amendement Emmaüs merci c'est super parce que je pense que passer au vote réfléchir à un horizon d'attente et par rapport aux ordinateurs et aux portables ici nous portons tous un objectif lointain on est d'accord qui est celui de la neutralité des terminaux c'est à dire que vous achetez du matériel qui est distinguable de son système d'exploitation ce qui vous permet ensuite de pouvoir utiliser ce même matériel avec d'autres logiciels d'autres systèmes d'exploitation là on est modeste on ne va pas aussi loin on est modeste là ce qu'on vise simplement c'est revenir à une situation anti-diem où en effet il y avait une distinction entre l'ordinateur que vous achetiez et le système d'exploitation aujourd'hui les deux ont été fusionnés donc nous avons reculé par rapport à un recyclage qui était facile il y a quelque temps donc je ne comprends pas votre position et là vous me permettrez de ne pas défendre le lobby de Microsoft en vous disant que des entreprises comme Solidaires comme Emmaüs a besoin aujourd'hui de pouvoir reconditionner ces ordinateurs pour leur donner une nouvelle vie et aujourd'hui ils ne peuvent pas c'est un pur scandale c'est un pur scandale notamment au moment où on essaye de régler la fracture numérique il y a des gens qui ont besoin de ces ordinateurs pour pouvoir entreprendre des dommages administratifs ils pourraient le faire les ordinateurs existent et aujourd'hui ils ne le peuvent pas parce que vous protégez les intérêts de Microsoft donc nous allons que tous les bancs applaudissent surtout quand c'est une position communiste en général qui est pour donc voilà on va s'arrêter sur ça les vidéos seront disponibles en ligne en question vous pourrez les voir en intégralité si vous voulez quand les votes sont comme ça serrés comme vous le constatez ah oui bien sûr ça ne va pas passer et voilà donc désolé pour le retard qu'il y a eu au début donc voilà dépendant de notre volonté c'est la technique on va quand même se laisser 5 minutes de questions je pense que ça peut être intéressant quand même c'est pour ça que j'essayais de vous faire finir un petit peu pour laisser les questions ça peut être pas mal gardez-le pour répondre alors si c'est la question on va trouver intéressant de pouvoir vous montrer même si c'est de la vidéo même si c'est du Sénat même si c'est de la politique le fait que le dossier libre il est là en 2009 il est là on part de très loin à l'après on a beaucoup travaillé pour arriver à ça voilà deux petites questions c'est dans les autres pays notamment les pays un peu moins libéraux comme en Europe du Nord je pense à la Finlande le pays de Linus Torvalds est-ce qu'il y a eu plus d'avancées dans le logiciel libre que nous et ensuite ce débat du logiciel libre on l'a vu ça fait plusieurs législatures qui revient sur le tapis on l'a vu sous Sarkozy sous Hollande on a toujours l'impression que l'opposition est pro logiciel libre et quand elle arrive au pouvoir après elle freine des cas de fer est-ce qu'il y a une peur des technocrates d'aller mettre des lois qui derrière se retrouveraient un embroglio juridique sur cette histoire d'appel d'offres etc est-ce qu'il y a un problème de base si j'impose du logiciel libre dans mes écoles les écoles les universités ne vont pas vouloir passer parce qu'ils ont peur de changer leur habitude ou est-ce qu'il y a tout simplement un problème de lobby où juste Microsoft est plus fort que vous pour faire passer ces lois alors pour la première question ce qui se passe dans notre pays d'Europe je n'ai pas une cartographie en tête je l'avais fait il y a quelques temps mais c'est vrai que je ne sais pas je n'ai plus le terme français mais de revoir finalement un truc qui serait intéressant à refaire je ne pense pas qu'il y a de pays qui soit extrêmement poussé sur la question peut-être plus dans les pays baltiques en Italie il y a une loi qui est passée effectivement je crois qu'au Portugal il y a des trucs après ça dépend des cultures locales je ne peux pas donner une réponse précise sur le deuxième point j'ai envie de dire un peu de tout ce que tu as dit c'est difficile je ne peux pas mettre dans leur esprit je pense qu'il y a à la fois alors c'est très classique c'est beaucoup plus facile d'être progressiste et revendicatif quand on n'est pas dans les positions de pouvoir c'est classique parce qu'on n'est pas dans les mêmes rapports de force et on n'est pas sous les mêmes intérêts alors je pense qu'il y a à la fois de l'incompréhension on a quand même constaté une montée en niveau de pas mal de représentants il y a de plus en plus de parlementaires qui comprennent avec qui on peut échanger ils ne sont pas tous au niveau mais il y en a quand même de plus en plus qui le sont du moins suffisant pour avoir un échange constructif je pense que beaucoup de réformes du moins de lois si ça ne vient pas d'eux ça ne les intéresse pas parce que ce n'est pas dans la manière dont ils avaient pensé de penser la réforme c'est pour ça que ça doit venir de l'opposition parfois on arrive à passer par les positions gouvernementales je pense qu'il y a beaucoup un passif dans la manière de fonctionner les administrations en France mais pas qu'en France je pense qui fait que tout changement un peu de fond n'est pas forcément bien vu s'il n'a pas été justement pensé en interne en amont les lobbies oui clairement le lobby Microsoft particulièrement sur l'éducation à la défense également et ils ont des moyens qu'on n'a pas tout à fait non plus et ça fait longtemps c'est vrai que en France en particulier les relations entre notamment Microsoft et l'état français sont assez anciennes elles remontent assez loin et notamment on voit des collaborateurs parlementaires qui bossent chez Microsoft voilà ça c'est aussi une réalité sur laquelle on doit agir enfin qu'on doit prendre en compte Juste pour dire un mot vous avez une question là oui pendant que tu te déplaces donc aujourd'hui on a des députés qui sont pro logiciel libre on a des sénateurs qui sont pro logiciel libre on a des ministres qui sont complètement d'accord qu'est-ce qui manque voilà on en est là donc n'hésitez pas à adhérer à l'April à nous soutenir on a besoin de vous pour pouvoir aller encore plus peser sur eux et essayer de franchir le cap ultime voilà oui Etienne je reviens sur la question à propos de ce qui se passe dans les autres pays en particulier scandinaves moi ce que je vois c'est que Microsoft en particulier mais il y en a d'autres ils font de la vente forcée logiciel, matériel vendu ensemble ça c'est des contrats qui se traitent entre Microsoft et les constructeurs aux Etats-Unis parce que les constructeurs dans leur immense majorité sont aux Etats-Unis donc connaissant le régime libéral des Etats-Unis qui n'interviendront pas à ce stade-là je ne vois pas comment en Europe ou dans les autres pays du monde ils pourraient en être autrement est-ce que tu penses que véritablement en France une loi aurait les moyens de défaire ce genre de choses alors la vente forcée c'est un gros problème c'est clair d'ailleurs il l'a mentionné Pierre Roussoulias en partie de l'importance de dissocier ce qui est le matériel et la partie logicielle parce que leur argument pour dire que ce n'est pas de la vente forcée c'est de le projeter comme un seul produit composite ce qui peut être le cas des produits Apple éventuellement ça c'est débattable mais Microsoft sur des machines non il y a c'est une vente forcée comme tu le dis très bien ça c'est du droit de la consommation le droit de la consommation c'est de la responsabilité c'est au niveau européen que ça se décide la France ne peut pas voter tout seule là-dessus et moi je pense que s'il y a une loi en Europe qui dit il faut que en plus pas très compliqué qu'il y ait une optionnalité c'est-à-dire qu'on puisse décliner l'activation qu'on ne soit pas obligé d'acheter avec Microsoft sinon on est remboursé c'est faisable et je pense que au niveau européen ils s'adapteront à cette nécessité de marché mais là par contre il faut qu'il y ait une loi un peu ferme et un peu rigoureuse là-dessus Juste une dernière question je pense Je voulais juste réagir on a déjà des précédents justement au niveau européen il y a quelques années vous souvenez-vous chaque constructeur avait son chargeur avec ses prises propriétaires ils sont tous fabriqués la plupart des téléphones étaient soit américains soit asiatiques ils le sont toujours et pourtant à un moment l'Europe a dit stop vos chargeurs ils doivent utiliser une connectique USB et on doit pouvoir interchanger les chargeurs donc si l'Europe veut elle peut imposer Oui ? Alors ça justement je me demande s'il paie des pénalités ou quoi mais je suis sûr de mon fait tu confirmes ? Oui tout à fait c'est une grande réussite et d'ailleurs c'est une grande réussite oui c'est une grande réussite par contre je ne sais pas si Apple paye des pénalités parce que ce sont les seuls à ne pas avoir respecté cette clause en tout cas si vous alors j'espère nous espérons que ça vous a intéressé parce que ça vous a ouvert une vision de ce combat au niveau politique et si vous voulez nous soutenir et nous encourager et nous aider à porter ça au niveau européen on a besoin de vous on a besoin de vos adhésions et de dire qu'on est nombreux pour porter votre parole donc n'hésitez pas april.org rejoignez-nous ou renouvelez vos adhésions ou faites des dons voilà merci à vous merci également merci à vous merci à vous merci à vous